Le classement catégoriel des établissements touristiques d'hébergement est valable pour 5 ans, tandis que celui des restaurants de tourisme l'est pour 3 ans. Les membres de la Commission nationale de classement des établissements touristiques d'hébergement et des restaurants de tourisme ont été officiellement installés ce 23 septembre 2024. Cette commission est chargée d'auditer et de s'assurer de la qualité des services offerts à la clientèle touristique. Il s'agit pour nous de vérifier que les établissements touristiques d'hébergement et les restaurants respectent les normes rétablies au niveau international. Il faut dire que l'une des missions de la commission, effectivement, c'est de s'assurer que ces établissements-là respectent les normes et les standards édictifs au niveau international. Vous avez des établissements aujourd'hui qui sont classés à des catégories auxquelles ils ne répondent plus. Donc il s'agit pour nous de réévaluer ces entreprises-là et de pouvoir leur octroyer les catégories dans lesquelles ils sient de les mettre. Des innovations majeures sont à noter dans les missions de cette commission. L'innovation dans le cadre des attributions de cette commission nationale, c'est la prise en compte désormais des restaurants de tourisme qui n'étaient pas jadis classés. Cette fois-ci, il s'agit donc de veiller aussi à l'amélioration de la qualité au sein des établissements en charge de la restauration sur notre destination. Cette commission nationale a un mandat de trois ans et est composée de dix membres, deux rapporteurs, deux secrétaires de séance, un superviseur et une présidente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !